Allez, si vous suivez l'aréna Blitzstream en replay, pouce bleu si vous kiffez. Donc ce soir, j'explique rapidement notre concept. Ça va être de suivre les parties des joueurs pour changer un peu. On a fait beaucoup de parties pédagogiques jusqu'ici. Et donc ce soir, on va un peu suivre vos parties. Et on va commencer du coup par Capeloui. Donc j'ai envie de dire Roi de France contre Gravator. Et donc ça a ressemblé... Alors c'est une anglaise. Donc il y a commencé par C4 et les blancs et les noirs ont poussé au centre rapidement. Ils ont fait un truc avec E5, F4. Et je ne comprends pas trop la partie. Alors déjà, premier commentaire par rapport à la pédagogie, c'est du 5 minutes. Les mecs, ils sont déjà au 13ème coup. Ils ont dépensé 30 secondes. On a le temps, les mecs. Là, j'ai l'impression qu'on a affaire à une course de vitesse. Je n'ai même pas le temps de me poser, de voir la position. Les coups sont envoyés comme ça. Ça n'a pas l'impression d'être théorique. Ça prend des décisions assez responsables. Genre là, par exemple, E4, ça ne me paraît pas mauvais. Mais c'est très responsable. Je pense que le joueur avec les noirs n'a absolument rien calculé. Alors c'est vrai que prend des 4 faisait un peu peur. Dans le sens où ça ouvrait le fou de case blanche. C'est vrai que c'est très dangereux avec les fous sur les deux diagonales. Mais quand bien même, c'est quand même assez spécial de jouer aussi vite. Alors que bien évidemment, comme les bugs ne viennent pas seuls, j'ai un bug, je ne peux pas retourner sur la partie. Je ne peux pas retourner sur la partie. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est ? C'est impressionnant. Alors là, c'est un bug chess com pour la peine. Je ne peux pas revenir sur la partie. Alors on va essayer de la récupérer. Désolé pour le décadrage. On va la récupérer ici. Et ça nous a de nouveau tout redécadré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc D4, il y a eu F prend G3, prise. Pion E4 qui est G5. D5. Puis on prend D5. Donc il a voulu sauver le pion. OK. Dame prend D5. Donc le pion ici est sous pression. Il y a eu Cavalier H3. OK. Donc il n'a pas voulu faire Dame D2, mais ça blitz de folie. Il faut prendre H3, tour à E8. Pourquoi pas ? E3. OK. Donc consolide. Cavalier E7. Dame C2. C6. OK. Alors, on est revenu. On va continuer à jouer vite. Alors, les blancs, est-ce que le roi est vraiment faible ici pour les blancs ? Je ne sais pas. Alors, tour E1, je n'aime pas du tout. Tour E1, à quoi ça sert ? À quoi ça sert en fait ce coup tour E1 ? Qu'est-ce que ça fait comme achievement ? Alors, peut-être qu'il se donne une case de repli, mais il semblait peut-être y avoir des coups quand même mieux que ce tour E1. Peut-être Dame E2 pour couvrir la case H5. Et t'es jouable. Aussi, peut-être quelque chose comme tour C1. Et t'as regardé. Pour essayer de faire Dame C4, peut-être échanger les dames. Je ne sais pas si on considère que le roi est faible. En tout cas, ça me paraît un peu étrange comme coup. OK. Mais là, il va se faire mater juste par Dame H2 et tour F2. Donc, je ne sais pas. Partie un peu... En tout cas, les mecs, commentaire quand même, vous jouez beaucoup trop vite. Là, ça jouait trop vite. Alors, par hasard, on est tombé deuxième partie sur Killer Mania contre Chris Boss. Non, bon, OK. On va prendre une partie du début. On va reprendre une partie du début. Ce sera mieux. Alors, est-ce que ce qui vient de commencer, c'est tout en bas ou tout en haut ? Ouais, OK. Donc, on a Momo contre Grop Trotter. Donc, c'est une petite italienne. OK. Il joue avec Fou E7. Alors, j'imagine qu'il veut éviter les problèmes sur cavalier F6 de KSG5. Enfin, les problèmes, cette variante-là. Du coup, il pourrait peut-être jouer la vente avec Fou C5 plutôt. Fou E7, c'est peut-être ce qu'on appelle une variante hongroise. Mais c'est un petit peu... Un petit peu modeste. Alors, il y a eu C3, cavalier F6. Donc, il a mis la pression sur le pion E4. Et en général, dans ce cas de figure-là, on veut plutôt jouer D3 pour protéger le pion. Et on jouera D4 dans un deuxième temps. Là, avec les blancs, il a fait Fou D3. Rock, Fou C2. Donc, quelque part, il y a un manque de logique. Enfin, je veux dire, tu as fait Fou C4. OK, tu veux jouer avec C3, D4 après. Tu reviens en D3 pour revenir en C2. Alors, pourquoi pas ? Parce que du coup, il va faire D4 en un coup. Mais ça paraît quand même un peu original. À moins que ce soit théorique. Mais sinon, ça me paraît un peu original. Et maintenant, il joue quand même D4. Mais on voit que les blancs, en fait, ils font ce truc-là dans de très mauvaises conditions ici. Parce qu'au final, quand vous regardez le développement, il y a une, deux, trois, quatre pièces développées pour les noirs. Il y en a une, deux pour les blancs. Et c'est aux noirs de jouer. Donc, on va échanger, 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 échanger. Bon, il a fait C5, Rob Trotter, pourquoi pas ? Dame D3. Peut-être C5, ce n'était peut-être pas le plus précis. Dame D3. Mais là, en fait, il a l'embarras du choix avec les noirs. Il peut même juste faire KIF6 et proposer l'échange des dames. Défendre H7. Il a décidé de faire G6. Donc, il veut garder les dames sur l'échiquier, pourquoi pas ? Fou H6, Tour E8. Roque logique. Fou F5. Donc, du coup, il échange les fous de cases blanches. Et il va jouer fou G5. Il va tout échanger en G5. Et il va avoir l'occasion de faire du cavalier F4 et de s'en prendre au roi blanc. Donc, c'est vraiment cette idée de fou D3, fou C2, de Momo 622 qui a été assez ridicule. Là, perso, avec les noirs, je placerais bien un petit Tour E2 intermédiaire possible. C'est un intermédiaire qui me semble sentir bon personnellement. Après, il n'y a pas de menace. Et il fait cavalier E2. Échec. Alors, cavalier E2, je n'aime pas trop parce que le cavalier, où est-ce qu'il va rebondir après ? À moins qu'il y ait un truc très concret qui était calculé. Mais on imagine F3 pour les blancs. Et ce cavalier, il faut faire gaffe parce qu'il n'a plus de cases. On s'est un peu enfermé alors qu'en F4, il était bien placé. Il n'était pas menacé. Je pense que la case E2, c'était plutôt la case de la Tour que la case du caval. Après avoir s'il y a quelque chose de concret ici. Mais je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que Grob Trotter, il a vu échec, il a fait échec. Alors, Tour E3. Ok, il met la pression sur F3. De toute façon, les blancs ont grosse activité, donc ça peut être bon. Mais là, Tour P3, ça paraît très fort. Je pense que Tour P3 a gagné sur le champ. Tour P2, Tour F1, mat. Et sur Tour P3, Dame P2, il y avait Tour F2, échec à la découverte. Donc, Tour P3, ça semblait fort. À moins d'un Tour D1 probable qui a eu D4. Mais ça avait la tête d'un truc qui gagnait parce que ça menaçait des découvertes. À moins que j'ai raté quelque chose. Parce que c'est possible, genre un C4 intermédiaire ou un truc. Mais ça avait une bonne tête. Bon, du coup, les blancs ont réussi à consolider leur pion F3. Bon, alors avec les noirs, on peut réfléchir à comment faire rebondir ce cavalier. Est-ce qu'on peut envoyer G5 d'ailleurs, avec idée G4 ? Parce que peut-être que si on va s'en prendre à ce truc-là directement, c'est intéressant. Dame prend A2. Dame prend A2, je dois dire, c'est un peu surprenant. Alors, il vaut un pion, il prend un pion, pourquoi pas ? Mais on sent que le jeu, il est plutôt là, qu'il y a le roi en prise et tout ça. Il y a un gros problème avec ce cavalier qui est peut-être mal placé à terme. Peut-être que Tour E1 peut être une menace. Alors, pour le moment, il y a cavalier F4, échec. Et quand le roi était en H1, il y avait KG3. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Il revient en D5. Bon, il a perdu de temps, il a gagné un pion, pourquoi pas ? Peut-être que les blancs doivent jouer C4, KB5. Mais bon, il laisse KD4 après. Ok, il fait KB1 pour retourner en D2 et venir en E4. Mais c'est vrai qu'avec les noirs, pour le moment, il ne met pas de... Parce qu'on aurait peut-être envie de faire même H5, H4, H3 pour aller placer un clou. G5, G4 pour clouer ça. On a plutôt envie de jouer ici quand même. Alors maintenant, est-ce qu'il veut jouer B5, A5, A4, B4, A3 ? Pourquoi pas, hein ? Et jouer le pion passé à l'aile dame ? Il peut faire ça. Intéressant. Mais bon, ce cavalier, c'est vraiment un problème. Je ne pense pas que le coup de KD2 était vraiment utile. Alors, il finit par échanger les dames. Bon, sa chance, c'est vrai qu'il y a sur prise, prise et tour E1, il y aura toujours KF4, échec, qui mettra une découverte sur la tour E1. Donc, c'est vrai qu'à la rigueur, on ne pourra pas rentrer dans cette finale. Mais j'ai juste eu l'impression qu'on pouvait faire plus. Et merci à Mbappé pour son abonnement cinquième mois consécutif pour le sub. Merci, tonton de sub. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne. Et ça fait super plaisir. Donc, Dd3, 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 Dd3. Donc, il prend, prend. C'est vrai que les blancs sont complètement ficelés. Et là, il y a le cavalier F4. Alors, KF4, Roi, F1, ça ne perd pas sur le champ, en réalité. Mais ça permet au cavalier de partir. C'est peut-être la meilleure option pour les blancs, pour Momo. Donc, s'il y a KF4, il y a aussi tour E3 qui est jouable. Parce que sur Roi, F1, il y aura KF3 en G3. Alors, il fait KF4, donc il va Roi, F1, là, c'est forcé. Tour 1, prise, et KD, D5. Mais j'ai l'impression, ouais, les noirs n'ont pas... Bon, il se retrouve à la finale avec pion de plus. Oula ! Ça, c'est grosse erreur. Grosse erreur. Bizarre de rater ces tactiques. Alors, pour gagner ça, comment on fait ? T'as peut-être l'école Tour E3, Tour E2 pour échanger du matos. De toute façon, le cavalier va arriver en C4, on ne peut rien y faire. Bon, Tour D1, il veut échanger le matos, mais là, il y a C4. Bon, encore, il y aura eu B5. Non, mais tout est gagnant. Et là, peut-être Tour D2, ouais, il change le matos. Et bon, ça doit gagner tranquille. Alors là, il faut mieux échanger pour les blancs, j'imagine, parce que là, tu perds encore un pion. Et peut-être, je ne sais pas, tenter une fourchette un jour ou quoi. Parce que là, du coup, tu perds B2. Et tu vas perdre C3. Et même si tu faisais une fourchette, tu seras encore complètement foutu, quoi. Donc, c'est dur. La Tour va venir en C2, j'imagine, ou en B3. Et ça va être terminé. Ce que je vous propose, c'est que ça n'a pas… Je pense que la partie, bon, l'intéressant de cette partie, à mon avis, est partie, quoi. Ouais, Tour D2, bien joué. Il ne prend pas C3, il joue pour Tour G2 pour mater. On peut aller voir… Allez, on va continuer avec ce petit truc où on regarde la dernière partie qui vient de commencer. Donc là, ça joue théorique pour le moment. Ouais, qui est fou B4. Je vais rentrer avec les 5, puis on prend. Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ce pion en D5, d'un côté, il va bloquer le fou de case blanche. Donc, on peut se dire que ce n'est pas bon. Mais d'un autre côté, il va fixer le pion C. C'est-à-dire que quand le pion C bouge, on pourra prendre. Donc, on peut jouer sur le pion arriéré. Et le fou en B4 ne sera pas forcément bien placé. Il peut y avoir des idées de Dame B3 pour s'en prendre à lui. Et puis, s'il revient en B6, on pourra mettre éventuellement un pion en E3 pour venir bloquer. Donc, les rois jouent C6. Ils s'en prennent directement au pion. Alors, si on prend, il aura l'option. Il pourra éventuellement reprendre du pion. On a fait Dame B3. Est-ce que c'est bon directement Dame B3 ? Pas sûr. Peut-être Dame B6 juste défend. Est-ce que finalement, on a fait beaucoup avec ce Dame B3 ici ? Je ne sais pas. On aurait peut-être pu faire plus avec Dame B3 si on avait sur fou F5 tenté Dame B3. Là, c'était une question que je me posais. Est-ce que Dame B3 après fou F5 était bon avec l'idée de s'en prendre au pion B7 ? Et sur C5, on avait pion prend. Ça pouvait paraître important. Intéressant, pardon. Et donc là, Dame B3, il fait C5. Alors, j'aurais plutôt mis la Dame en B6, honnêtement. Je ne voyais pas vraiment où était le problème. Et avec un piège marrant, sur A3, il faut prendre D2. Avec découverte. Ah, quoique, il prend D2. Contre piège. Mais ok, donc c'est 5 A3. Et oui, maintenant, il y a le pion B7 qui saute. Bizarre ce qu'a fait... Bon, fou A5, de toute façon, il faut. Dame prend B7, ce sera forcé. Et après, est-ce qu'on peut... Bon, de toute façon, on va être mal, hein. Mais... Est-ce que la tour est vraiment menacée ? Ou est-ce qu'on pourrait avoir après Dame prend B7 ? Genre, on peut faire Rock éventuellement. Bon, après, à quoi ça sert ? Laissez Dame prend A8, faire Dame C7, avec idée fou C8, fou B6, fou B7 pour enfermer la Dame. Un peu périlleux, mais parfois, on peut laisser une tour en prise comme ça et enfermer derrière. Non, mais il y avait Dame A4. Ah oui, il y avait Dame A4 aussi. Ouais. Pardon, je pense que Dame B3 gagne aussi avec Dame A4. Ouais, j'ai même pas vu. Mais il semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais, ça veut dire qu'en fait, sur D6, déjà, il y avait Dame A4. Excusez-moi, les mecs. Excusez-moi, les mecs. Juste, il y a un truc qui n'allait pas du tout dans cette histoire-là. Mais pas facile, hein, toujours, de voir les coups tactiques, parce que c'est des... Enfin, vous jouez de manière assez bizarre, en fait. Du coup, on ne voit pas toujours. Mais c'est pas... C'est pas toujours évident de voir toutes les tactiques sur ces parties-là, parce qu'il y a beaucoup de gaffes. Et du coup, on peut en rater. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le pion A7 qui a été pris. C'est un peu sauf qu'il peut. C'est un peu sauf qu'il peut, cette partie. C'est un peu sauf qu'il peut. Bon. OK, mais à Dame en C6. Tu as à commenter, parce que c'est complètement à l'envers de tout. Alors, avec les noirs, là, on a un pion de moins. Ouh là, la Dame prend A8. Non, mais c'est trop le festival de la gaffe. Ouais. Bon. Je pense qu'on va changer de partie. C'est vrai que c'est une partie étrange. Alors, on va aller voir. Prendre. Allez, on va aller voir. Non, c'est presque fini. Allez, on va voir Albano. Donc, un joueur beaucoup plus fort, maître feed. Je pense que c'est Alban, en fait. Contre Gravator. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, les noirs qui jouent une Kalash. OK, il faut E3. Pourquoi pas ? Du coup, je pense qu'il veut remettre ce cavalier vers C3. C'est pour ça qu'il n'a pas mis l'autre. Se rediriger vers la case D5. Et donc, F5. Donc, il joue dans l'esprit de Fab. Dans l'esprit de la Kalash. Donc, il essaye d'attaquer le centre blanc. Mais les blancs qui réussissent à rapidement mettre le cavalier en D5. Et il va y avoir Fou B6, KC7. Ouais, bêtement. Donc, je ne sais pas exactement où il a fait la faute. Mais il faut qu'il achète le livre de Fab. Dégainer la Kalash avec les noirs. Pour savoir quoi faire. Parce que là, ça va être terminé. Il va falloir faire Dame C8. KC7. Roi F7. K prend A8. Dame prend A8. Et essayer de jouer ça, quoi. Alors là, il donne juste la tour. Il ne pourra pas remanger en A8. Étrange, quand même. Tu veux plutôt récupérer le matériel. À moins qu'il va jouer pour l'attaque. Mais de quelle attaque on parle, quoi. Là, l'idée, c'est peut-être juste KC7, KD5. Il n'y a pas vraiment de... Le Fou B6 tient bien la case F2. Donc, il va juste ramener son KD5. C'est dommage parce que... Il va peut-être caler un petit fou C4 échec. Exactement. Ok, mais quand bien même tu vas récupérer le cavalier en C7 ici, tu vas avoir perdu du temps et tu vas échanger des pièces. Il aurait mieux fallu quand même faire Dame C8, Dame A8. Mais vous jouez trop vite, hein. Franchement, vous jouez trop vite. Vous jouez beaucoup trop vite, les mecs. Et là, il faut prendre des 8 intermédiaires et ouais, il va falloir gagner une pièce. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Vous jouez hyper vite. Allez, on va jouer. On va aller voir une partie entre deux très bons. Donc là, je zappe. Ah, il y a eu E4, E5, F3, KF6, prise E4. Alors, ça aussi, c'est surprenant. Bon. Quand bien même, cette variante existe. Mais ça ne doit pas être top, top. Après, peut-être icôner. Pour le blitz, pourquoi pas ? Alors, la question, c'est de savoir si les blancs peuvent conserver leur KF sur E5. Alors, juste pour montrer, dans la Petrof. Donc, on était dans une Petrof. KF3, KF3, KF5. D'habitude, sur KF5, on joue plutôt D6. Avant de reprendre en D4. Et le truc, c'est sûr qu'il y a les pro-E4, Dame, Dame, E2. Si on bouge le cavalier, il y a cavalier C6, échec. Et ça va faire une double attaque. Et si on fait D5, il va y avoir D3. Et les D5, D3, alors Dame, E7. Puis on prend E4, Dame, prend E5. Puis on prend D5. Et on ne pourra pas faire Dame, prend D5 parce qu'on est cloué. Donc, en gros, du coup, ça rentre là-dedans. Ok, ça échange. KF6, F5, F5, D7. Ok, donc en gros, il accepte d'avoir pion de moins avec les noirs. Mais il va avoir la paire de Fou. Parce que là, on peut peut-être faire Fou-Prend, Fou-Prend. Et Roque. Ou Roque direct. Roque direct. Alors, question. Cavalier prend E5. Ah, Cavalier prend E5, peut-être Tour E1. Et sur Fou-Prend B5, Tour E5 échec et il récupère le Fou. Ok, donc Grand Roque forcé, plus ou moins. Et là, il y a peut-être Fou-Prend C6. Et sur Fou-Prend, Tour F5. Ce qui ferait quand même deux pions. Mais il y a un peu d'activité pour les noirs. Il va peut-être faire du Fou-C5 échec, Roi-H1, Tour F8. Ça peut être dangereux. Je pense Fou-Prend C6, on laisse le pion pour les noirs. Et on laisse faire Tour F5. Fou-C5 échec. Ou Fou-C5 échec en premier, d'ailleurs. Et Fou-Prend C6. Moi, j'aurais peut-être fait Fou-Prend C6. Ouais. Remarque, il y avait peut-être C3. Non, Fou-C5 échec d'abord, je pense bien jouer. Et Fou-C6. Et là, grosse activité. Sur C3, peut-être Tour D3, d'ailleurs. Un peu comme dans la partie Paul-Senn-Morphe. Et donc, les blancs jouent D3. Alors, à l'heure actuelle, on a quoi ? On a un pion de plus pour les blancs. Et à voir. Donc, Tour F5, je pense Tour F8 et c'était gagné pour les noirs. J'ai du mal à voir comment les blancs défendaient. Zéro pièce développée. Grosse attaque pour les noirs et donc D3. Donc là, avec les noirs, il faut comprendre ce qu'on fait. On a quand même un pion de moins. Il faut s'activer. Non, Fou-D4 peut être une idée. Avec l'idée d'essayer de reprendre en E5, mais il faut faire gaffe. Il peut se prendre C3, Fou-Pour-E5, D4 et peut-être Tour-Pour-F5 un jour. Bon. Fou-D4, quand même, reste une option. À mon avis, Tour E8, clairement une option. Avec l'idée sur Tour-Pour-F5 de renouveler le Tour F8. Qui marche probablement encore prise-prise. Il y aura le cahier qui arrive en D2. Mais il y a une Tour qui va venir se recaler en F2. Bon, il faut que vous suiviez. Ça vous fait travailler le calcul. Et il fait Tour D8. Ok. Ouais, alors. J'aurais peut-être mis l'autre. En disant sur Tour-Pour-F5, de toute façon, je ferais Tour F8. Parce que là, est-ce que C3 est jouable maintenant ? C'est pour ça que j'aurais mis plutôt la Tour H. C'était pour éviter C3, D4. Parce que là, Tour-Pour-D5, il y a D4. Mais si on avait mis l'autre Tour... Si on avait mis l'autre Tour sur C3, du coup, Tour-Pour-E5, D4. Sur Tour E6, C3, il y a Tour-Pour-E5, D4. Mais on faisait Tour-Pour-D3. Et donc ici, à voir. Mais alors, est-ce qu'on peut faire Tour-Pour-E5, D4, Tour-E2 ? Puis on prend, Fou-Pran-G2, Roi-G1, Fou-Pran-F1, Roi-Pran-F1, ce sera égalité matérielle. Mais peut-être sur D4, Tour-E2. Puis on prend, on fait Tour-Pran-G2. Et on menacera de reculer avec la Tour pour faire... Je ne sais pas si ça n'appelle pas ça le mat de Morphie, d'ailleurs. Mais du coup, Tour-Pran-G2. Et sur KD2, il y aura Tour-Pran-D2. Ouais, ouais, peut-être c'est ça l'idée. Peut-être c'est ça l'idée. Peut-être sur D4, on veut Tour-E2. Ouais, si ça marche, c'est violent. On va voir ça. Ouais, c'est assez joli, ça. Donc, Tour-G1 forcée. Ok, il l'a vu. Et maintenant, peut-être très beau Tour-E8. Avec ID sur Pion-Pran. Tour-Pran-G2, Tour-Pran-G2, Tour-E1 mat. Et ouais, Tour-E8, ça a l'air fort. Et il le joue. Ok, donc il faut défendre ça. Peut-être fou D2 seul coup. C'est joué. C'est une belle partie. Et maintenant, éventuellement, fou D6. Peut-être, simplement. Donc, fou D6. Et peut-être Tour-E4, Tour-H4. Ouais, Tour-E4, Tour-H4, c'est gros plan. Tour-E4, Tour-H4, Tour-Pran-H2. Ah ouais, ok. C4. Ok, Tour-E4, C5, Tour-H4, bouffant D6. Ok. C4, bien joué. C4, il menace de... Enfin, disons, Tour-E4, il a le temps de faire C5, Tour-H4 et bouffant D6. Et il n'y a pas le temps de faire Tour-H2, Matt. Ok, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que les Noirs peuvent... Ouais, c'est chaud. Ok, j'avais une idée un peu marrante. C'était Tour-E4, C5. Ah, et fou G3, il y a Pion-Pran, il n'y a pas Tour-H4, Matt. Ok. Donc, il passe le fou devant. Fou E4. Et il crée une nouvelle menace. Il crée, fou prend B1, Tour-D2 comme menace. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir bouger le fou. Peut-être en C3 pour préparer qu'il y ait D2, qu'il y ait F3. Et là, est-ce que Tour-E6 est une idée ? C5, fou F4. Menace, Tour-H6, Tour-H2. Et ouais, je pense qu'il va réussir à n'aider le Tour-H6, Tour-H2. Quelle partie de Jagger90 ? Grosse game, hein ? Grosse game. Tour-E6, Tour-H6. Et on voit, hein, depuis tout à l'heure, les fous qui sont braqués sur le Roi. Les Blancs qui n'ont pas réussi à s'organiser. Et qu'est-ce qu'il a fait comme erreur avec les Blancs ? C'était plutôt Rock. Il s'est pris fou C5. Il aurait fallu qu'il puisse jouer C3, D4 plus tôt. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait comme erreur. Il s'est pris une variante un peu piège avec les Blancs. Mais c'est joli, hein. Là, c'est vraiment une belle partie. On voit vraiment une belle attaque. On voit vraiment une belle attaque. Les Blancs qui ont bien défendu. Mais là, ça paraît trop dur. Ah, encore. Cahier D2, Tour-H6, Cavalier F1, peut-être. Ok. Peut-être qu'il y a encore ça pour tenir. Parce que C5 intermédiaire pour se prendre fou F4, ça n'a aucun intérêt. Mais Cahier D2. Sur Tour-Prend-D2, Fou-Prend-D2. On va couvrir la case H6. Et sur Tour-H6, Cavalier F1. Et maintenant, peut-être Tour... E3 avec idée Tour-H3 et Tour-Prend-H2. Ouais, Tour-G6 aussi, ouais. Oui, qui est plus simple. Moi, je m'étais emballé dans un truc parce que c'était vraiment beau, Tour-E3. Si ça marche. Cahier D3 interdit. Et idée Tour-H3, Tour-Prend-H2. Waouh. Je ne sais pas si ça marchait, mais si ça marchait, c'était... C'était vraiment joli. Mais Tour-G6, c'est plus simple et tout aussi efficace. Et donc, d'où ça part, en fait, cette histoire ? Donc, on se retrouve là. Bon, je ne sais pas si c'est théorique, mais est-ce que les Blancs auraient pu... Ah, il a pris C6. Du coup, peut-être qu'il fallait jouer un truc avec C3, Cavalier L1, Fou-Bouffe. Il bouffe et jouer D4. Et ça doit aller. Parce que l'attaque qui s'est prise est violente. Là, malheureusement, comme je vous disais, comme je crois que je suis auteur du tournoi ou quoi, je ne peux pas revenir sur les coups, on va repartir dans l'aréna. Et on va aller suivre. On va aller re-suivre la partie qui vient de commencer. Allez, on va suivre. Ben, ce n'est pas un D4, D5, C4, C6, C3, F6, Bouffe, Bouffe, Variante d'échange et F3. Ok, E6. Alors, E6, je n'aime pas trop dans le sens où j'ai Fou C8. Pourquoi l'enfermer ? J'aurais plutôt envie de faire Kéi C6 avec idée sur E4 de bouffer et de prendre en D4. Et ok, donc il s'est pris E4 et E5. Alors là, de toute façon, il ne faut pas trop hésiter. Le Kéi va repartir en D7. Alors, c'est une structure. Quel type de structure on a ici ? Le chat. Structure de type française. Et Kéi FD7. Ok. Donc, les Noirs qui vont vouloir jouer un truc avec Kéi C6, Dame F, Dame B6. Je ne suis pas sûr que le Fou B4 soit bien placé dans cette structure. Mais on peut faire Rock et F6 rapidement. Je pense que c'est les Noirs, c'est Rock et F6 si c'est rapide. De toute façon, Rock, il n'y a pas grand danger sur le Roi. Mais les Blancs vont peut-être faire F4. Je ne sais pas. C prend D5, C prend D5, F3. J'étais quand même tenté de faire Kéi C6. Après, peut-être E4, ED, D5. C'était peut-être ça l'idée. Peut-être F5, du coup. Je ne sais pas. Il faut regarder. Si tu vas être intéressé par cette position, il faudra jeter un œil dans la base de données. Mais ça me paraît faux comme coup F3. Ça ne me paraît pas pouvoir être bon. Peut-être F5. Ok. Du coup, il a fait Dame A5. Je n'aime pas trop ce coup-là comme Dame A5. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de s'empiler sur ce... J'ai l'impression que les Noirs se sont empilés sur ce clouage. Et finalement, il va juste y avoir Grand Rock, F4. Et ces deux pièces-là vont paraître un peu soupçonnantes. Les Blancs vont commencer à lifter la Rook. Et ça peut être pénible. La Dame, elle était plutôt, je pense, en B6 quand même pour attaquer si on voulait la sortir. Peut-être jouer un peu comme quand j'avais fait contre l'Indien. Jouer avec F5. Il peut provoquer les choses. Fermer le jeu. Tu peux essayer de jouer F5 ici, parfois avec les Noirs. S'il prend, tu peux reprendre du Cavalier. Tu te facilites un peu la vie. Fou prend, c'est bizarre. Il se débarrasse de son bon fou quand même. Et il permet aux Blancs de faire baisser, de régler à tout jamais le problème du pion D4. Donc, Fou prend C3, c'est un peu bizarre. Il s'est vraiment embarqué dans le mauvais plan avec les Noirs. Il ne doit pas être très familier avec la structure française. Et maintenant, F5, une vraie question. F6, ça peut être une idée marrante. Mon père, il le faisait parfois pour jouer F5 et ne pas se prendre la prise en passant. Et je pense que F5 peut être une idée ici pour les Noirs. Alors, quand même, j'aurais pris du coup. Il va reprendre du Cavalier et on va jouer pour la case E5. Alors, il va falloir se réorganiser un petit peu. Mais on a les pièces pour. On va voir. Est-ce que tu as envie de te laisser prendre F5 et te laisser fermer le jeu ? Je ne pense pas. Donc, je pense qu'il faut prendre, prendre. C'est vrai que ce Cavalier, on va avoir du mal à le ramener par ici. Il va falloir faire un plan un peu loin avec du Caygien qui est F3, qui est E5. Il fait F5, ok. Je voulais vous parler de ce coup, mais j'ai pensé qu'il ne le jouerait pas. Ok, donc là, ce qui est principal, c'est Pion prend, Pion prend, Tour prend, Dame prend et Cavalier F6. C'est assez principal, mais peut-être que les Noirs s'en tirent bien. Parce que du coup, le fou C8 va pouvoir sortir. Ce qui est d'habitude la mauvaise pièce dans ses structures de pions. Là, il va remettre le Cavalier en F6. Ah, mais il va y avoir F5 peut-être. Ah, mais F5, il pourrait avoir... Ah, non, F5, c'est fort. Ouais, s'il a calculé ça jusqu'à F5, les Noirs, les Blancs sont bien en fait. Donc, peut-être qu'au lieu de F6, il fallait jouer directement F5 pour éviter ça. Qui était probablement plus safe de toute façon, parce que F5 était une idée. Et ça a évité ça. Alors, il a pris d'abord ici. Fou G5 me paraissait fort. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? En fait, j'ai pensé à quoi ? J'ai pensé à fou G5, E4, fou prend F6, pion prend F6, dame prend F6, pion prend D3, et dame F7 échec, dame F8 mat. Après, peut-être qu'il y a des rentes avec E4, machin qui marchait, je ne sais pas. Parce que là, prise E5, prise E5. Du coup, les Noirs se soulagent un peu, ils gagnent un tempo sur le fou. Et ils veulent, tout bêtement, fou prend E6 et tour F8. C'est chaud. C'est chaud. Fou F5, du coup. Mais là, il y a peut-être dame B6 échec intermédiaire et fou prend E6. Alors, ça ne marche pas dans l'autre sens. Si on fait fou prend E6 d'abord, qu'on voudrait pouvoir faire, il y a fou prend E6 contre échec. Souvent, on aime bien prendre d'abord la pièce et faire après la double attaque. Mais là, je crois que fou... Eh, mais sur dame B6, le souci, c'est qu'il y a dame F2. Ah ! Ah, mais pas de chance. Il n'y a du coup pas le temps de faire fou prend E6 à cause de dame prend B6 intermédiaire. Ok, mais peut-être que tu échanges les dames et il n'a pas de bol. Ok, il peut faire dame B6, dame F2. Ah, il y a d4 aussi, du coup. Eh oui, il y a d4 aussi. Bon, ça, j'avais raté. Eh oui, il se fait enfoncer. Malheureusement, au temps près, ça ne fonctionne pas. Allez, il va se prendre les fous E3 et compagnie. J'ai bien peur. Avec l'endommage, il n'était pas si loin d'égaliser. Mais il s'est complètement raté avec le fou B4 échec dame A5. Il allait amener des pièces. Il a mis ses pièces hors jeu, quoi. Et après, il n'a pas fait F5. Il a laissé F5. Donc, il a laissé une option supplémentaire au noir qu'il n'était pas obligé de laisser. Et là, maintenant, c'est la cata. Il n'a pas eu le temps de faire fou prend E6. Donc, c'est bien joué de la part des Blancs. Ah non, ça, c'est fini. Il va se prendre une tour en E1. Il peut se prendre fou prend F6 d'abord et tour E1 aussi. Mais là, c'est mort. Et là, en beauté, on peut faire fou prend E4, dame F7, dame E8. Puis en E6, toujours très dangereux. Parce que ça contrôle des casses proches du roi. Et donc là, fou prend E4, ça gagne en force. Là, il y a fou prend E4, dame F7, dame prend G7. Peut-être même plus forcé. Peut-être même fou prend H7, roi prend dame F5. Mais bon, fou E4 suffit amplement. Et sur fou prend E6, on fait juste fou F3. Et ça, ça s'abandonne. Allez, on va aller regarder une autre partie. On va comme toujours prendre la dernière qui a commencé. Là, il va y avoir mat en deux. Allez, ça va être fini. Donc, on va suivre Goodchips contre Doubleponey. Donc, c'est une est indienne avec fou G5, D6, machin et grand roc. Donc, il ne met pas le pion E4 avec les blancs. Je trouve que c'est un peu dommage s'il a voulu jouer avec fou G5 d'avoir mis la dame en C2. Pourquoi ? Parce que la dame, elle tape sur du dur. Si elle était en D2, elle permettrait quand même de faire un petit fou H6. Pourquoi pas ? J'ai l'impression que cette dame en C2, elle n'est pas vraiment à sa place. Il peut se prendre du fou F5. Alors, peut-être là, il faut jouer E4 avec les blancs. Quand même. Et sur E5, on a quand même DE et il y a le problème de la colonne D. Mais cette dame, je l'aurais plutôt vue en D2, perso, pour avoir des fou H6. On peut se faire attaquer par ici aussi. Je ne sais pas. Je ne la sens pas trop. Donc, il y a des 7. J'imagine qu'il... veut jouer E5 ou même C5 d'ailleurs. C5 peut être un plan aussi ici pour pousser au pion à avancer et puis faire jouer après ce fou sur la grande diagonale. Donc, C5, ça peut même être parfois plus fort. Après, les blancs doivent peut-être tenter d'envoyer E5 et utiliser très rapidement leur avantage sur la colonne D. Je ne suis pas convaincu du coup tour E8 finalement, qui n'a pas fait grand-chose. Peut-être sur dame C2, roc, grand roc, il aurait pu jouer KD7 direct et ne pas perdre le temps avec la tour. Donc, il fait C5. Peut-être là avec les blancs, il faut tenter E5. C'est un peu bordélique, mais au moins, ça a le mérite de tenter quelque chose. Parce que j'ai l'impression que s'il joue avec D5, il va quand même se prendre A6, B5. Il va se faire attaquer de toutes parts. Alors qu'en jouant E5, bon, il tente son va-tout. Après, peut-être que c'est mauvais, mais au moins, il tente quelque chose. Il tente quelque chose. Si le Kéébou, j'aurais pu en prendre E6, il y aura problème de clouage. Surprise, prise, après, pour avoir l'idée de faire un genre de E6, peut-être un jour. Après, je pense qu'il faut prendre une fois, mais je ne suis pas sûr. C'est dur à dire. Je ne suis pas convaincu, forcément, par le jeu noir. J'ai l'impression que les blancs mettent une belle pression là au centre. Peut-être une perte de temps. Il fait KG4. Et puis, on prend D6. Est-ce qu'il veut faire F6 ? Peut-être qu'il s'en fout. Aussi, avoir H3 intermédiaire. Puis, on prend D4, HG. Puis, on prend C3, reprise. Est-ce que c'est bien d'avoir ouvert la colonne H ? On pourra peut-être faire naviguer la dame en H3 après et menacer D7. Parce qu'en fait, si H3 intermédiaire est bon, du coup, KH6, puis on prend... KH6 se retrouve hors-jeu. Il y a un truc qui, je pense que Tour E8, c'est une perte de temps pour les noirs. Et peut-être que c'est ce qu'il est en train de payer. Il y a peut-être qu'il fallait faire KBD7 et C5 direct. Maintenant, ED. Mais ça paraît chiant. Il faut reprendre là. Attention, un fou prend H6 ne sera jamais un intermédiaire parce que les noirs reprennent sur échec. Ça, c'est le genre de petit truc qu'il faut toujours se garder sous le coude et voir. du coup, position vraiment difficile pour les noirs. Alors, ouais, comme je disais, Dame C2, quand on était là, ça, ça. Peut-être qu'il y a ED7 direct, E4, C5. Ou E4, E5, avec un temps de plus, quoi. Tour en E6 qui aura vraiment servi à... Tour en E8, pardon, qui aura vraiment servi à rien. Et on va voir comment Gucci se va à la jouer. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas en D6, perso. Parce que, quand même, il utilise le clouage. C'est assez violent. Alors, on dit qu'il pourrait y avoir Dame D2, Kf5, G4. Ouais, ok. Mais bon, il prend D4. Je n'aurais pas laissé faire, quand même. Je n'aurais pas laissé encaisser D4. Ok. Puis, on prend ici. Ouais, bon, sur F6, on peut juste prendre D7 intermédiaire. Non, mais c'est sûr que c'est... C'est un vrai problème, hein. Les noirs doivent être très mal, ici. Mais bon, peut-être on peut... Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut lutter avec les noirs ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, il a fait un F6. Donc là, Fou prend H6, comme je l'ai dit, c'est la fausse bonne idée de ce qu'on se fait reprendre sur échec. On peut-être mettre le Fou en E3, préparer Pion prend C5. De toute façon, Fou E3, sur Pion prend D4, tu as toujours Pion E7 intermédiaire parce que tu m'aisses de gagner la Dame. Donc, c'est bien pour les Blancs, ça, forcément. C'est ce qu'il fait. Fou E3. Non, il a une très bonne position avec les Blancs. Il fait D5. Alors, D5, c'est étonnant parce que Pion prend C5, ça gagne un Pion. Pion prend, Fou prend. Il y a le cavalier et Clouet. Et D5, c'est un peu étonnant. C'est comme ça que les parties tournent. Parce que maintenant, plus si clair. Peut-être cavalier F5, on s'en prend au Fou. Il y a peut-être de la case D4 qui peut traîner. Avec les noirs, il faut vite organiser à A6, B5 pour ouvrir le jeu à l'aile roi. À l'aile dame, pardon. Mais cavalier F5, pas forcément bon. Ça pourrait provoquer G4. Donc, peut-être à A6 direct. Tu laisses G4, tu fais B5, tu sacrifies un pion. Peut-être, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que là, cavalier là, bon, quoique avec la case D4, on va y avoir. C'est compliqué de savoir si le F5 est vraiment bon ou pas. Mais D5, c'est spécial comme coup. Ah, il faut F4, clairement. Qui fait G4 ? Ça, c'est étonnant aussi parce qu'il donne un pion, il donne le fou de case noire. C'est quand même une pièce importante. Imagine que les noirs vont prendre. Salut à Palo Pucheta dans le chat, dit salut. Salutations d'Argentine. Salutations, salutations à l'Argentine. Hablamos espagnol. Palo Pucheta. Si. Ok, là, peut-être avec les blancs, faire E4, avec l'idée, c'est de visser la case F5, pardon, pour essayer d'empêcher au fou de jouer. Paraître un plan. Et peut-être F5 quand même. Mais bon. Ça ouvre un peu les lignes devant son roi, mais ça peut permettre, surprise prise, prise de reprendre du fou. C'est un peu dangereux. J'ai pas trop compris, honnêtement, pourquoi pas tout reprendre E3. Il y a beaucoup de coups qui m'ont paru bizarre. Là, maintenant, les blancs vont réussir à mettre le fou en D3, à bien tenir. Ouais, c'est partie étrange, ici. Il y a beaucoup de fautes tactiques, de petites scories dans le jeu. C'est pas une grande partie de la part de double poney ni de goût de chips. Maintenant, il fait le A6 B5. Mieux vaut tard que jamais, mais les noirs, là, sont clairement mieux. Faire B5. Et on voyait, les blancs ont beaucoup de mal à mater. Même si on réussit à faire H5, puis on prend, puis on prend, ramener la dame H3, faire dame H7 échec, il y aura Roi F8. Et finalement, on peut pas, enfin Roi F7 même, on peut pas mater le fiant kéto. Donc, c'est position vraiment très, très dure pour les blancs. Là, tu peux toucher à rien avec les noirs. Si tu fais G5, le truc, c'est que tu te visses le pion F6 alors qu'il n'y avait pas vraiment de menace pour les blancs. Du coup, comme tu as le fou en fion kéto, qu'il n'y a plus de fou de case noire ni rien, il n'y a plus trop de rangées. Maintenant, en faisant F5, bon, non, mais ça va très, très probablement encore, mais, est-ce qu'on met le pion clou d'ailleurs ou pas ? Est-ce qu'on enfonce le clou jusqu'en H6 ? Ah ouais, mais là, ça va jouer pour la pendule maintenant. Ce qui partient un peu bizarre. Avec beaucoup de petites fautes. On va aller jusqu'au bout. Là, ça flague. je comprends pourquoi les noirs ne voient pas B5 très vite. Ok, il finit par refaire. Ok, il faut peut-être faire F5 et puis envoyer. De toute façon, tu n'as plus de temps. Partie vraiment bizarre. pour avoir un plan marrant s'il y avait du temps, c'est fou F8, fou E7, fou D8, fou A5. Waouh, ça va jouer. Oh là là, pourquoi il ne fait pas pré-move ? Oh, pourquoi il n'a pas pré-move ? Incroyable, il faut pré-move quand on n'ait plus de temps, les amis. Tu pré-move, tu pré-move Dame B2, tu pré-move ce que tu veux, mais il fallait pré-move, là, tonton. Aïe, aïe, aïe. Alors, 1100 contre 1900. Ok, système de monde, il a pris ça. Je pense qu'il ne peut jouer avec E4, ici rapidement pour les blancs. Et tu rends un joueur de sicilienne intéressante. Ouais, tu vois, j'aurais plutôt mis le puant en E4 quand même. Prendre de l'espace. Bon, il veut jouer modestement ou alors avec G3 dans ces cas-là. Si tu ne veux pas jouer avec E4, pourquoi pas G3, fou G2 et essayer de jouer sur la grande diagonale. Mais E3, je trouve que c'est un peu dommage à première vue. Ça manque. Ouais, il fait E3, E4 du coup, mais bon, il a perdu un temps. C'est un peu dommage. J'ai le fou en D3. Bon, il fallait mettre en D3, mais peut-être du coup, jouer avec G3, fou G2, quoi. Mais bon, E3, E4, évidemment, c'est plus qu'étrange. perdre un temps. Une fois qu'il était parti pour E3, parti pour parti, pourquoi pas. Alors là, peut-être tour E1 et E5, rapidos. On va essayer d'un peu ouvrir le jeu. Il manque un temps et il va se prendre du fou G4. Peut-être H3 n'était pas bête aussi d'ailleurs. H3, donner une petite case pour le fou, contre la case G4, ça évite les fous G4, ça peut éviter si on repart en E3 avec le fou, les cahiers G4. C'était une option. Ouais, il se prend fou G4. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir empêché. Il faut peut-être faire H3 rapidement quand même. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Peut-être ça va. Ok, l'autre peut faire fou. Prend K5 et machin, mais c'est peut-être pas si grave. Non, ça doit aller encore pour le moment. on reprend de la dame bien sûr, ça s'éclaire. Il se prend KD4, mais pas grave, j'imagine dame D1. C'est rien. Il est fou E3 maintenant et en fait, ça va très bien. Oh là là, B4, c'est horrible. B4, c'est affreux. Oh là là, il a raté dame France E3. Incroyable, incroyable. Mais je pense que fou E3, c'était vraiment fort ici. Parce que ça menaçait qu'il y ait pris en B5 avec force quand même. Et sur A6, peut-être fou prend B5, tu vois. Il y a des 4 qui restent en prison. Il ne va pas essayer de pouvoir être une option. Alors mince, comme d'habitude, quand on analyse, on perd les parties, en fait. C'est horrible. Du coup, je vais essayer de la retrouver, cette partie. C'est quand même triste de l'avoir perdue. mais j'ai l'impression qu'on l'a perdue. Bon, on va dire qu'elle s'est terminée sur dame France E3. Allez, on va regarder Killer Mania contre Monsieur Patate. Là, c'est évident que je ne joue pas contre la française. Donc, j'imagine que les deux joueurs connaissent bien mieux que moi. Et c'est vraiment où tu vas vouloir encaisser le pion G7. Assez souvent, on se rentre là, on met le roi en F8 d'ailleurs, qui peut être pas mal placé. Genre, même quand on peut roquer, on rocke pas. Donc ici, attention, il y a ça qui est attaqué. Ok, qui est ici, il se protège et attaque éventuellement ici. J'imagine que c'est encore théorique. C'est française, très complexe. Je ne connais pas du tout, mais KF5, il protège G7 et machin. Fou T3, G6. C'est vrai qu'à un moment donné, il peut menacer un qui prend E5 avec tempo sur la dame et le fou. Ce qui peut être chiant. Et sur fou prend, il peut peut-être même reprendre 2 E pour se gagner la case E6 pour le fou, ce qui est assez thématique. Ok, donc F3, il protège le pion E5, ce qui évite pas mal de problèmes. Alors, est-ce que les noirs vont faire fou prendre C5 quand même pour récupérer le pion et enlever ce fou qui est mal placé ? Il y a aussi H5 qui se regarde peut-être pour échanger les dames. Parce que je ne crois pas que la dame blanche ait masse de case à part G5 et H4. Ok, il le fait maintenant et c'est vrai que l'idée du coup, c'est que sur dame G5, peut-être fou E7 mais dame F4. Bon, c'est vrai, il y avait dame F4 aussi sur H5. Probablement. Ok. Ok, fou D7. Et roc. C'est une position toujours difficile à jouer. C'est vrai que le cas en F5 est bien installé. Les noirs n'ont pas trop d'espace cependant. Une position qui joue beaucoup mieux avec les blancs. S'ils réussissent à replacer le fou en G5 et en F6, les blancs là seront très bien. Est-ce que dame H2 peut être un coup finalement pour partir avec cette dame qui est mal placée et revenir avec un fou en G5 ? Ça peut être une option. Ok, il veut préparer le tour G8 et G5. Je pense que cette dame est vraiment mal placée. Est-ce qu'il veut faire B5 maintenant ? B4 ? En fait, il ne devrait pas avoir une idée, c'est de faire B4, B5 et dame A4 pour libérer la dame et jouer pour fou G5. Ça aurait pu être une idée. Il fait cavalier G5. Ok, du coup, il y a F6. Prisme paré forcée, sinon il y aura pion prend, dame prend. Ok, le fou va arriver en D6 maintenant. On a B4, B5 et dame A4. ça paraissait logique après avoir fait A3 quand même pour jouer dans l'esprit, pour continuer dans l'esprit de ce qu'il avait fait. Et c'est vrai qu'en jouant ça, il va un peu à l'encontre de l'esprit de ce qu'il avait lui-même joué. Donc, c'est un peu étrange pour le moins dire. C'est pas... Je ne sais pas, ce n'est pas consistant, consistant comme on dit en anglais. Alors, il se fait pousser au centre. Mais là, je suis quasiment sûr que les noirs sont mieux maintenant. Beaucoup de jeux. Et ça doit être bien pour les noirs, cette histoire. Je pense qu'il faut quand même mettre la dame en H2. Elle n'est pas si mal placée en H2. Mais bon, il va y avoir A6, il va se faire chasser E4. C'est bizarre de ne pas avoir fait le B4, B5 tout à l'heure. Le killer mania qui est mal. Monsieur Patate qui a bien réussi sa française. Si vous êtes nouveau sur le stream, n'hésitez pas, et même si vous n'êtes pas nouveau, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre le petit follow. Le petit cœur au-dessus. Je vais regarder combien nous sommes. Comme ça, je vais faire une toute petite pause. parce qu'on regarde vos parties, on regarde vos parties, mais du coup, ça me fait une petite... Je pourrais tout faire une petite coupure. J'en profite pour faire une petite coupure. C'est pas si compliqué, mais les blancs se font complètement de 1900 de fou. Ici, c'était bizarre. Dans quelle ville j'habite ? J'habite à Cannes. J'habite à Cannes. On est assez nombreux quand même, donc on peut mettre un petit follow, quoi. On peut mettre un petit follow qui fait plaise. Est-ce que c'est comment on dit échec en russe ? Parce que ichesse, ça veut dire... Parce que chasse, ça veut dire heure. Oui, chasse, ça veut dire heure. Non, chesse, c'est charmaté. Charmaté. C'est comme ça qu'on dit échec en russe. Bon. Du coup, les noirs poussent. Il va peut-être vouloir ramener le cavalier vers G4 éventuellement. Avec les blancs, il va peut-être tenter de sacrifier quelque chose, mais je ne pense pas que ça donne quoi que ce soit. Je pense vraiment avec les blancs, il faut accepter, reculer et espérer avoir un truc plus tard, genre qu'il faut une ici, peut-être 3H1 et puis espérer pêcher en eau trouble plus tard. Combien de temps tu vas prendre le russe, l'ombre de Kev ? Je ne sais pas, 2-3 ans si tu bosses bien. Ok, il tente qu'il y ait le provocateur. Je sentais qu'il voulait pêcher en eau trouble. Bon, les noirs sont forcément mal, ils ne sont pas forcément très bien, pardon, les blancs sont forcément mal, mais il peut éventuellement se passer quelque chose. Ok, peut-être Dame D7. Pas de grande pression blanche pour le moment. Il fait Dame D5, ok, C4, pas mal tenté. Ok, il va falloir faire B4, machin. Il joue vite qui l'a emmanie. Attention, Monsieur Patate qui peut-être déjà Dame D5, c'était peut-être pas le mieux. Du coup, il vient en D7 maintenant, il va peut-être avoir un truc comme B4, C5 maintenant. Je ne sais pas si ça va bien loin, mais c'est rien, c'est rien, ça ne va pas bien loin, mais ça peut envoyer un peu. Ok, Fou D4, bien joué. Du coup, je mets une quête là, ça reste, non mais ça va, il est quand même sous contrôle encore. Il faut toujours faire très attention. Toujours faire très attention quand l'adversaire s'active comme ça, comme le font les blancs. Donc là, il crée une menace maintenant, c'est qu'il prend D3, Dame prend D3 et Fou prend F2. Donc il prend D3, sur A7, il y a Fou prend A7, on a le temps. Il fait tour point et tour point E8, on prend B7, on prend B7, tour B1, mais là, on peut faire, alors attention, pas n'importe où, mais juste Roi C8. Ok, alors est-ce que les blancs peuvent juste créer une menace ? Je ne crois pas, Dame F3 et là, il faut finir en beauté pour les noirs. Quoique, bizarrement, les blancs ont réussi à créer une menace quand même pénible, c'est assez bizarre. Bon, peut-être, il faut faire tour en cas de panique, en cas de panique, attaque, on peut faire tour E1, échec déjà. Et Dame A8, 3, C7, Dame A5, Fou B6, Dame prend E1, ça doit aller. Bon, là, il faut prendre une décision, il fait tour E1, il fait ça, mais il va reperdre le cavalier et du coup, ça ne va pas être si bien. Il va se prendre du Dame A5, Dame D5. Je ne sais pas, il n'a pas assez assuré le coup avec les noirs. Il va y avoir du C5 qui va arriver. Incroyable, il donne la Dame en 1. Je ne sais pas où il s'est trompé exactement parce qu'il était gagnant, mais avec les blancs, il a bien manœuvré. Il a joué l'activité à fond. Et tout d'un coup, ce n'était pas si simple à jouer pour les noirs. Peut-être qu'il fallait faire K et B2, je ne sais pas. Il avait une tellement bonne position. Mais ça arrive, sur ça, il faut faire gaffe quand vous transformez une position gagnante. Peut-être sur qui on prend A6, fallait-il prendre ou je ne sais pas. En blitz, c'est toujours dangereux, mais en tout cas, bien joué pour les blancs qui a créé du jeu. on va aller voir KJDG, 12. C'est K5. Allez, une éco-16. Prise, prise. On va ajouter un œil au classement aussi pour la peine. Alors, Cryptal qui mène avec 10 sur 10. Deuxième, c'est Albano. Troisième, on ne sait pas. J'ai envie de dire on ne sait pas. qui joue la variante Miesi. Vous savez qu'elle prend C6, E5. Il fait C4. Le coup à la mode à la place de C4 en ce moment, enfin à la mode qui est un peu joué d'un point de vue moderne, c'est un peu le H4 là. Ah oui, mais en fait, ce n'est pas là. D'habitude, ils font Dame E7, Dame E2 quand même. Ils introduisent KD5 et H4. Et là, il n'y a pas eu Dame E5, Dame E2. donc là, on peut juste faire Fou D3 avec les blancs et Roch. Excusez-moi. En fait, Oh non, honnêtement, avoir oublié Dame E7 de la part de Louis Capet, j'ai envie de dire es-tu roi de France ou enfin, je ne sais pas, que fais-tu quoi ? Enfin, es-tu roi de France ou es-tu roi des francs ou es-tu roi des centimes ? On ne sait plus quoi. Roi des euros ou on ne sait pas. On ne sait pas. Très déçu par Louis Capet. Louis Capet, d'ailleurs, je crois, qui a été couronné à 100 lisses, non ? On ne sait pas. C'est peut-être des infos que je suis en train de lâcher. Attention, des infos historiques. Est-ce que là, en fait, je trouve que cette position est un peu dégueu parce que le roi noir, il est un peu sous pression. Il peut y avoir un truc avec Dame H5 peut-être qu'il peut arriver qui forcerait G6 qui affaiblit. Il aurait pu jouer aussi Dame E2 pour jouer pour Dame E4. Et là, du coup, maintenant qu'il va pouvoir revenir vers éventuellement en G5 ou F6, les cases noires sont faibles autour du roi. Donc, c'est un peu dégueu. Mais tout ça, ça vient du fait... Oui, il se fait UKP, mais bon, peu importe. C'est le même nom. C'est la même chose. C'est vraiment UKP. Alors, on a un recev. Alors, attendez, Monsieur Patate, voilà. voilà 5 euros pour faire disparaître du montage mon don de Dame. Cordialement, Monsieur Patate. Ça va être beaucoup plus cher que ça. Donc, attention. OK, on a réussi à faire ça, 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 et D6. OK. Dans ce genre de truc, il peut arriver qu'on ait envie de donner le pion pour accélérer et faire KSC3, KUE4. mais alors, attendez, on va regarder, KSC3, puis on prend E5, KE4, Dame prend D3, KG5, puis on prend, fou prend, et F6. OK, ça peut craindre. Du coup, je ne pense pas qu'on ait le temps de faire ça du tout ici. Alors, on peut avoir deux écoles, soit on bouffe et on fait fou B2. Alors, attention, quand on bouffe, il peut avoir fou F6 intermédiaire. Ouh là, là, ça peut faire mal. Avec la tour à emprise. Il faut faire gaffe. Du coup, est-ce qu'on fait fou B2 ? Est-ce que ce truc de Dame H5, du coup, n'était pas un peu prématuré ? J'ai moi-même dit, mais peut-être qu'il fallait commencer par KSC3. C'est peut-être un poil chaud du caleçon. On peut aussi jouer E6. OK, mais E6, c'est fou F6 quand même. Il y a ce problème de grande diagonale. Il y a ce problème de grande diagonale. Aussi, le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi sur fou A6, je ne peux pas avoir fait cavalier D2 pour jouer pour cavalier E4, fou G5 et cavalier F6. Du coup, c'est spécial d'avoir fait B3 quand même. E6, peut-être fou F6, bêtement. Ça paraît surprenant à première vue, mais ça me reste quand même fou P1. Peut-être fou F6, tour E1. Id, fou P1, E7. Mais bon, j'ai envie de dire, au pire, Dame D7, bouffe et bouffe. Et c'est pion de plus et le fou revient en G7. Qu'est-ce qu'il a prévu KJDG ? Étonnant, mais il semble que ce fou F6 soit vraiment bien passé. Et c'est très thématique de ces écossaises Miezis. On a déjà parlé dans des vidéos avec Fab de ça. Ça craint. Ça craint, c'est un problème. Et c'est marrant parce qu'il se prend un truc très thématique de cette ouverture. est vraiment fois A6, B3. Enfin, c'est bête en fait. Fois A6. Enfin, c'est bête. C'est dommage, je veux dire. Parce qu'il te menace ça. Mais en fait, toi, ce que tu veux, c'est ramener lui là. Donc, que tu le ramènes via C3, E4, F6, G5 ou via D2, E4, F6, G5, c'est pareil en fait. Et du coup, tu te fais punir avec les blancs, mais j'ai envie de dire de manière méritée. J'ai envie de dire de manière méritée. OK, il fait tour E1, mais... OK, sur P1, P6, peut-être qu'on a le temps de faire du Fou, Prend G6 et encore, mais bon. De toute façon, c'est puant. Ah mince, on a perdu la partie. Mince, 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 mince. On a tout perdu. On a tout perdu. Écoutez, tant pis pour cette partie. On a à peu près vu ce qui nous intéressait. On va aller voir... On va aller voir... On va aller voir... Non, on ne va pas voir ça. De toute façon, on en était cadré de partout. Allez, on revoit Good Chips, du coup. Alors, D4, D5, Fou G5. Alors, si les blancs, vous voulez jouer comme une trompe-off, ce qui s'est raté, le fou pas vraiment bien placé, on peut, j'imagine, jouer ici avec les noirs avec C5, Dame B6 pour venir contre-attaquer vers B2. Fou G5 pas vraiment bien placé. On joue plutôt fou F4 dans le système de Londres ou fou G5 sur cavalier F6. Mais ça peut exister. Généralement, dans les ouvertures à D4, D5, le cavalier C6 est mal placé parce qu'on veut idéalement jouer avec le centre, avec tous les pions, avec ses trois pions C, D et E qui peuvent intervenir au centre. Et là, du coup, il interdit au pion C d'intervenir. Alors, salut à la Holland. Je veux dire, n'hésitez pas à vous, à follow la chaîne qui ne s'est pas encore fait. À sub, si vous voulez sub. Fou F4. Il peut jouer avec E5 maintenant. C'est vrai que fou F4, ça ne fait pas trop sens parce que du coup, tu viens te mettre dans le E5 que préparaient les noirs. Et là, peut-être plutôt prendre du pion quand même. Ramener un pion au centre, gagner un tempo sur le fou. Il fait qu'il prend E5. La fou prend E5 aussi très étrange. Il donne la paire de fous et il permet au pion de revenir vers le centre. Donc là, on a un enchaînement très bizarre de coups. Il y a peut-être un truc intéressant. Ce qui est C3, C6 et E4 pour donner le pion E mais casser le centre noir. Il fait Fou B5 échec. Là, il va avoir juste C6. Un Bobby Fischer qui n'est pas une erreur. Ça existe. Ouais, Bobby, mais le truc, c'est qu'en fait, on parle de niveau. C'est toujours pareil. D'ailleurs, j'ai l'impression de corriger plus ou moins toi-même dans le chat. À son niveau, c'est une erreur. Après, tout existe. À son niveau, c'était une erreur. Mais Fou B5 est aussi assez médiocre parce qu'il y a C6. Du coup, il donne un coup. Bon. C'est Kf6. Un D4, D5 très mal géré par... J'ai envie de dire plus par les blancs. Là, on peut imaginer un truc comme Fou D6, E4 pour venir jouer sur le Roi blanc. Ouais. Du coup, peut-être Rock et machin et le Roi blanc va être sous pression. C'est drôle, j'aurais pu tenter au lieu de Fou B5. Vraiment, le truc de jouer Kc3 à provoquer C6 en admettant qu'il le fasse. Vous voyez, peut-être D4 aussi, mais j'essaye de montrer des idées pour jouer E4, doubler les pions, échanger les dames, faire Kv2 qui est IG3 et venir retaper le pion. Ça pouvait être un vrai plan, quoi. Après, pas sûr que c'était si bon. Ça pouvait être une idée, mais là, le truc, c'est que... Là, il s'est mis le feu tout seul. Il va y avoir Rock, il y a E4 qui va arriver, ça va arriver de partout. Ça va être assez violent. Ouais, c'est dommage d'avoir joué comme ça pour Abes qui nous vient de Tunisie, je crois. Je crois que c'est un joueur tunisien. Donc francophone, n'oubliez pas aussi les vendredis, les tournois francophones. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, je peux vous remettre le lien. Je vais en profiter pour mettre le lien dans le chat. On est en francophone. Donc, le vendredi, ce vendredi, on va jouer contre la Russie. donc je vais vous mettre un lien vers le précédent si je réussis à trouver. Si je réussis à trouver. Non, bien évidemment, je ne trouve pas. Mais, mais tant pis. Peut-être que quelqu'un va trouver. Est-ce que je parle le russe ? Oui, couramment. Et puis, Mikhailov. Donc, ok, pendant qu'on a quitté un peu de regarder cette partie, il y a eu quoi ? Il y a eu un échange. Il y a le fou qui est venu en E4. Finalement, les blancs réussissent à faire C4. Donc, c'est bien joué parce qu'il vient un peu contrer le centre. Et finalement, ce n'est pas si clair. Pourquoi ? C'est pas si clair. Qu'est-ce que ça ? Cavalier E4. Il est venu avec le cavalier en E4. J'attendais plus le pion E4 pour venir enfoncer, essayer d'enfoncer cet L roi. Mais il a échangé la C4. J'aime bien. C'est bien joué. Il vient intervenir avec le pion C sur le centre. Donc, c'est bien. Et peut-être, il peut pouvoir jouer du Dame B3, tour D1 ou même cette tour en D1 qui a idée 2 pour chasser le fou et mettre un peu la pression sur le centre. Donc, c'est bien joué. Ok, Dame F6. Il y a l'idée peut-être Dame H6, Fou prend F3, bouffe F3, E4 et bouffe H2. Bon, c'est bien. Avec les blancs, il continue à jouer contre le roi. Avec les noirs, il faut peut-être très rapidement jouer un truc avec cavalier D2 et s'organiser d'une manière X ou Y pour défendre ce roi. Il fait fou D3 alors. Fou D3 et peut-être fou bouffe, bouffe et E4. Ouais. Est-ce qu'il va le voir ? Ah, il bouffe F3. Du coup, bouffe F3, bouffe F3 avec le pion. Bouffe F3. Bouffe, 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 bouffe D5. Et peut-être un coup... Bon, je ne sais pas. Les noirs sont mieux mais c'est dommage. Quand tu trouves un bon coup, cherche-en un meilleur. il a trouvé fou prend F3 qui gagnait... Il a trouvé fou prend F3 qui gagnait un pion. Il n'a pas trouvé fou prend D3 qui gagnait la partie. Il va bouffe, bouffe, bouffe. Et peut-être tour D1. Avec idée, fou E2, puis on prend D5. Dommage, Roi G2. En fait, Roi G2, ça ne fait pas grand-chose. Il va y mettre la tour en F5, en F6. Allez, maintenant, faire tour D1, rapidos. Et aller faire tour D2, tour D1, mettre la pression là-dessus. Ou même peut-être tour D1, tour ici, fou D1, fou B3 et à ta question. Il faut s'en prendre à ça. Pas évident. Il s'est un peu raté. avec les noirs, H3. Ok, ce que je n'ai peut-être pas vu, c'est vrai que c'est vrai que les noirs menacent aussi un peu le roi. Il va se prendre du tour G6. Non, mais c'est sûr que c'est juste que je suis un peu bien un peu exagéré à l'encontre des noirs. ça reste très bien. Est-ce qu'il va réussir à conclure ça ? Peut-être qu'il faut faire tour G6, tour M. Pour le moment, il défend encore quand même. Ah, il y a un truc intéressant. Sur tour F5, il y aura peut-être... Sur tour F5, peut-être un truc genre tour D5, tour D5, fou C4, tour G5, tour D1. Là, il y a peut-être tour D5 qui marche. Tour D5, fou C4. Tour F5, tour F1, et sur tour F2, après, il y aura peut-être tour D5, menace le fou, tour H de l'échec, il y aura un bon. Ça a un doigt, il y a peut-être tour D2, 9, 10, 10, 10, 10, comme ça, tu gagnes du temps. Prise et prise, et ça. Oui, sur tour F2, il y a même fou prend D5, fou prend B7, et peut-être fou prend E4 après. Je pense que tour prend marche, tour prend fou C4, je ne vois pas de contre-indication. Il fait fou C4, et ça, je n'aime pas, il y a tour F3. Tour F3, fou D5, croix F8, et je ne vois pas comment on évite tour H3, mat. malheureusement. Malheureusement. Cette position-là, je ne vois pas comment on empêche sur P4. Eh, dommage. Il a failli revenir dans la partie. Alors, on va peut-être un peu regarder les leaders, parce qu'il y a Cryptal, c'est un peu accroché, on peut peut-être voir un peu ce que fait Cryptal, si ça joue depuis pas longtemps. Bon, quoi que, on va peut-être faire, parce qu'il ne reste plus que 15 minutes, j'aurais bien aimé suivre un peu la tête du tournoi, peut-être un peu regarder Cryptal, Cryptal qui a un bon appareillement, il joue un 1280, je rêverais d'avoir ce genre d'appareillement dans les vrais arénas. Ah, il y avait Fou et 6 encore, ouais. Peut-être qu'il y avait Fou et 6 encore. Fou et 6 tenaient dans la partie précédente, ouais, j'ai raté ça. Il y avait encore Fou et 6 ici, qui tenaient. ça tenait encore. Mais bon, ça n'empêche pas que c'était quand même plus facile de faire Tour prend des 5 direct. ça me paraissait quand même plus facile. Fou C4. Bon, il y avait aussi l'idée de faire Pion prend C4, Tour prend des 6, Tour F3, que je n'avais pas eu le temps de dire, mais qui paraît, qui paraît, qui paraît pas mal aussi. Désolé, il y a des petites erreurs tactiques, c'est juste que comme ça, je joue souvent à l'encontre de ce que je pense. C'est dur, parce qu'il faut tout le temps mettre à jour les positions. Donc, ça peut être un peu, un peu difficile. Ça peut être un peu difficile parfois de mettre le cerveau à jour par rapport au coup que je vois. Parce que souvent, on ne fait pas de faute. Déjà, on fait plein de fautes tactiques quand même, mais souvent, on suit une idée et on suit un truc qui paraît logique. Je pense qu'il y a Dame-P7, prise E7, Tour D8, avec sur Fou A6, il y aura encore Fou B7, je crois qu'il défendait. Parce que sinon, ça paraissait quand même logique de faire Tour D8, 3 bouge et Fou A6 et d'aller voir Fou B7. Du coup, il a fait F4, Fou C4, ça, F5. C'est complètement gagnant pour Cryptal. Peut-être F6. Après, il va reprendre de la Tour, il va faire Tour F1, il va mettre la pression sur tout ce qui bouge. Ok, là, puis on prend G7 et du coup, il y a ça qui est en prise. Tour P1, F7 et c'est fini. Cryptal qui est bien parti parce qu'au classement, il a 53 points et il a encore le streak. Donc, Cryptal qui est bien parti pour l'emporter. Mais B4, il y a le Fou B7 qui va craquer à la fin. Ok. Bon, du coup, Cryptal qui est bien parti. On va voir Groucha contre un Norvégien. Tiens. Et Groucha qui a abandonné directement. Il a eu peur du fils spirituel de Hammer. Du coup, Groucha qui rejoue. Est-ce qu'il va réabandonner ? Groucha qui est mal. Groucha qui a deux points. Il n'a qu'une victoire. Il est en sueur ou deux nuls. Bon, alors, peut-être qu'on va suivre du coup peut-être on va suivre Dudu contre le Norvégien. Alors, c'est une Scandinave et sur KSC3, elle a fait Dame E6 qui n'est pas terrible. Alors, cette variante-là, elle n'est pas terrible pour les Noirs mais bon, ça se joue. Ok, on va voir comment ça va évoluer cette histoire. La Dame E6 ce n'est pas forcément très bien placé. On peut essayer de jouer avec les Blancs pour un truc avec Grand Rock d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que sur Dame E2 avec les D4, je ne sais pas comment il s'en est sorti mais j'ai l'impression qu'il s'en est sorti avec les Noirs. Fou des 4, c'est un peu étrange comme coup pour moi mais pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu affaibli des 3. Ce n'est pas idiot ce que fait... J'ai l'impression qu'il connaît bien son système. Il connaît bien son système avec les Noirs et finalement, il obtient une excellente position. Ouais, incroyable. Est-ce que je peux retrouver la partie ? Ouais, donc du coup, il met le truc en G6 et là, je me demande s'il ne faut pas jujouer Cavalier F3 en fait. Laissez Dame prendre G2, Tour G1, Dame H3, je peux même montrer. Honnêtement, tellement de pièces développées. Fou F4, Dame D2, Rock qui arrive. Je ne vois pas pourquoi les Blancs ne seraient pas mieux ici. Quand même un avantage de développement conséquent donc peut-être il ne faut pas s'embêter à faire Fou F3. Et je vais jouer comme ça après à vérifier. Tiens, partie intéressante, on a Ethan qui joue une Scandi contre Jagger. Je me demande si dans cette Vanta avec E3, je ne sais pas de jouer E6 et Cavalier H6 et Cavalier F5 de mémoire. Mais jouable aussi. Bon, Ethan qui va essayer d'aller attaquer le Roi comme un barbare. On va voir comment ça va évoluer. On va noter qu'on est 109 sur le tournoi donc bravo à vous. On aurait besoin de vous pour le match vendredi contre la Russie. Enfin, contre les russophones. Ok, il envoie H5. Donc, Ethan est un petit peu influencé par tous les streams. Ce n'est pas forcément très bon de jouer comme ça mais ça peut passer. Je pense qu'il va faire Dame F5. C'est ça, comme il n'y a pas le quai en C3. Mettre la Dame en H7, le machin. Fou D6. Bon, ce n'est pas fameux fameux mais ça joue. ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Je joue souvent ça. J'ai envie de dire Issou. Et au classement, est-ce que Cryptal qui s'envole. 3, il va se prendre B4 et comment est-ce qu'il va attaquer le roi adverse ? Je ne sais pas s'il y a moyen de peut-être faire G5. Peut-être faire G5 ici. Tu envoies quoi. C5, il faut F4. Tu t'en fous. Tu repasses une tour en G8 et au moins tu envoies et tu sacrifies de partout. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais joué. Pas le choix de toute façon. Tu dois envoyer. Je ne sais pas si je serais parti en A5 pour jouer B6. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée si j'aurais fait cavalier A5 plutôt qu'à B8 pour colmater la 8e. Peut-être qu'à A5 d'un A4 B6 mais je ne sais pas si on aurait fait peur qu'il arrive en B3 ou quoi. K E7. Oui, il ne va pas con, il veut partir par là-bas. Peut-être que j'aurais mis le K en B8 pour me sécuriser mais cavalier E7 pour faire K G6 envoyer, pas idiot. Et sur C5, de toute façon, on fout ici et tu te dis que tu ne vas pas te faire mater. Bon, tu espères en tout cas. Parce que quand même, C5 fou F4, Dame, machin, ça fait peur. De toute façon, il faut qu'il envoie. Il faut y aller. là, mon avis, tu n'as plus le choix. Là, mon avis, tu n'as plus le choix. On va voir, on va voir, on va voir comment ça évolue. tu peux aussi faire sur C5, fou prend H2. Je ne vois pas comment t'ouvre le roi adverse, en fait. Ok, fou prend F3. Ok, peut-être qu'il y a sur fou prend, on va se faire G4. Sur K1, on va peut-être jouer H4. C5. Peut-être K1 G4. J'ai l'impression que c'est dur à attaquer. On me demande si c'est vraiment le dernier tournoi aujourd'hui. Pourquoi ? Qui a dit que ce serait le dernier ? Qui a dit que ce serait le dernier ? Les blancs, j'aurais bien aimé mettre la dame à 4 avec les blancs. plutôt de B3. Avec peut-être l'idée de faire C5, C6 et mater en force avec dame prend A7. Mais bon, écoutez, il a choisi de jouer comme ça, il a choisi de jouer comme ça. Plutôt attaquer comme ça. Dame en B3, elle ne me paraît pas pas faux-folle. Fou D3 non plus. Je pense que on se fait juste dame G4. Sur H3, on fera dame H5. On est content. Ça nous donne une zone de contact. On est content quand les pions avancent quand on attaque. Ça donne des zones de contact. J'ai l'impression que Jagger a peur d'un truc qui n'était pas si menaçant que ça et qui le devient maintenant. Parce que maintenant, il menace quand même H3 en Dame H5 et G4. Erreur typique. Oui, mais il ouvre les lignes devant son roi. Il va y avoir tour G8. Etan qui n'est pas si mal maintenant. Je pense que les blancs ont mal géré la position. Ok, il y a encore F4 que je n'avais pas vu. Qui est peut-être pas mal, mais je pense que les blancs n'ont pas géré au top. Après, il y avait gros avantages de base. donc ça ne m'étonnerait pas que ça reste le cas, mais j'imagine qu'ils auraient pu faire mieux. Parce que Cavalier F5 jouait à F4. C'est vrai que ça fait mal. Je n'avais pas vu F4. Je pense qu'il s'est quand même un peu mis le feu tout seul. C5 quand même fort. Fou E7 et C6. Et bon, il va falloir faire Cavalier E4. Il faut lutter. C6, il ne faut toucher à rien. Au pire, il fait BC et tu fais ça. Ok, il a le... Ah, Dame prend F7 jouable aussi. Tour prend G5 et Dame E6 échec. Dame prend F7, ça peut être pénible en fait, bizarrement. Parce que si tu échanges les dames, la finale est gagnante et puis il n'y a pas le tour prend G5 et Dame E6 échec. B6, ça menace, puis on prend. Ce n'est pas idiot non plus. Non, mais les blancs, les blancs étaient mieux depuis tout à l'heure et là, ça commence à se confirmer. Là, du coup, il faut absolument mettre le cahier sur D5. Au moins, tu colles mat la diagonale, tu attaques le fou et tu colles mat C7. sur quoi ils vont te prendre. Peut-être tour D7, ça tour prend C7, mais ça m'a l'air d'être dégueu. parce qu'en plus, sur tour B1, tu ne pourras pas faire trop prendre C7, il y a dame, prend D5. Donc, c'est-à-dire que tu dois jouer B6. C'est mort. Ma position était mauvaise pour les noirs. Il va se faire un truc comme Dame A4 ici. On va peut-être faire qui prend. Je pense qu'il faut absolument tenter Dame E2. Partir de ce côté. Ça ne va pas bien loin, je crois, mais bon. Peut-être au moins, tu peux repartir là-bas. C'est peut-être Dame A4 en réalité. Il y a peut-être Dame A4 ici. qui gagne en grosse force. Tu me as Dame A8, mat. Et sur tour prend C7, il y a Dame A8, Dame prend D5. Dame A8, Dame prend D5. Et il y a tout qui tombe. Le Roi repart en C8, il y a re Dame A8 et Dame prend G8. Cekata. Jagger qui va marquer mes Kryptal qui restent très dominants dans ce tournoi. Kryptal qui va gagner 16 sur 16. Il a tout massacré. Alors, on ne va pas réussir à avoir une partie jusqu'au bout parce qu'il reste 3 minutes 30. C'est fini pour Ethan. il reste 3 minutes de jeu. On peut jeter un oeil à Seb Debest. Ça va être que c'est souvent des belles parties mais c'est vrai qu'avec 3 minutes dans tous les cas, ça ne pourra pas finir. Normalement, on peut jouer la pendule mais c'est juste histoire de voir une belle partie pour finir. Mais on peut déjà le dire maintenant. Kryptal avec 61 points qui gagne le tournoi. Donc, gros bavot à lui. Si vous avez aimé ce tournoi en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on va se regarder ensemble sur Twitch la fin. Mais on va arrêter le replay parce que le tournoi est fini. Sous-titrage ST' 501